En 2019, Galère est en fait devenue une société à raison d'être et un de ce changement était aussi de passer sur un modèle collaboratif et donc on va parler non plus de hiérarchie mais de personnes qui vont s'occuper du court terme qui seront les experts, de personnes qui vont s'occuper du moyen terme qui seront les coordinateurs et pour le long terme on va s'appuyer sur nos copilotes. En clair il n'y a plus de chef c'est vraiment la temporalité qui va donner le niveau de décision et que chacun devra prendre ses propres décisions. Donc dans le monde collaboratif chaque employé de Galère, chaque ouvrier de Galère a besoin de connaître ses propres KPI et les targets qu'il doit avoir pour les atteintes. Quand on parle de KPI on parle de Key Performance Indicators et là on va établir ses KPI et les mesurer de manière automatique afin que les gens puissent se mesurer et se challenger eux-mêmes, prendre les décisions au moment où il faut les prendre. Et bien en fait la première phase de ce projet était la mise en place du système S4, donc une migration au départ de ce qu'on appelle le brownfield, donc une migration un pour un du système ECC vers le système S4 qui a été réalisé en fait en moins de trois mois. La deuxième phase du projet va elle vraiment apporter S4ANA au cœur de l'atelier en mettant justement en avant la participation de tous dans le système d'information aussi bien pour y entrer les données que pour en extraire les données, les informations, les KPI. Le choix le plus logique pour nous était de faire la migration avec le partenaire avec lequel on a toujours travaillé en SAP pour leur connaissance de notre système et de notre environnement bien évidemment et donc nous avons travaillé avec la société SOA People. et on a toujours travaillé avec le plan d'information.